Le salut vient-il du travail ? Le salut vient-il du travail ? Tel est le titre d'une conférence et pour mieux situer le propos, j'ai proposé également un sous-titre, « Valeurs et dignité du travail selon Max Scheller ». Tout ce que je vais vous dire est une synthèse un peu réécrite, un peu réarrangée de contenus qui se trouvent dans le dernier livre que j'ai publié qui est essentiellement une traduction, traduction de trois essais sur l'esprit du capitalisme par Max Scheller, traduction qui est précédée d'une longue préface qui fait la moitié du livre en fait, donc qui est une présentation de ma plume et traduction qui est également assortie de nombreuses notes de traducteurs pour éclairer des allusions contenues dans un texte de circonstance, largement un texte de circonstance, des allusions à des événements politiques, à des références du contexte historique d'il y a un siècle en Allemagne, allusions qui ne nous sont plus forcément très accessibles et donc qui demandent un certain travail d'explicitation. Donc la conférence encore une fois est extraite en quelque sorte du livre, même si j'ai réorganisé un peu le matériau et j'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez envie d'en savoir davantage en allant éventuellement vers ce livre. Je vais vous parler de Max Scheller qui est un des philosophes les plus influents de la première moitié du XXe siècle. Il est par la suite tombé en France dans un oubli relatif, mais depuis une dizaine d'années, il fait l'objet d'une redécouverte, je crois qu'on peut dire cela, tant chez les philosophes que chez les psychologues et les sociologues. Pour situer brièvement Scheller dans l'histoire de la philosophie, je dirais seulement qu'il a été l'une des figures fondatrices de la phénoménologie au début du XXe siècle, au même titre que Husserl, j'irais jusqu'à dire à parité avec Edmund Husserl. Et il est aussi l'initiateur dans les années 1920 d'une discipline nouvelle, aujourd'hui bien sûr florissante dans le monde entier, qui est la sociologie de la connaissance. Au centre de la pensée de l'œuvre de Scheller, se situe une conception d'un système objectif des valeurs, système auquel nous avons accès, d'après lui, par certains types de sentiments. Cette hiérarchie des valeurs, qui est mise au jour par la méthode phénoménologique de l'intuition des essences, est immuable en sa validité intemporelle, et c'est elle qui fournit à Scheller l'armature conceptuelle d'une critique assez virulente de la modernité. Les sociétés modernes se caractérisent, en effet, tel est le diagnostic, par un certain nombre de distorsions et d'inversions de valeurs. Et donc c'est dans ce contexte, dans ce cadre, que s'inscrit l'analyse critique du capitalisme chez Max Scheller. Précisons d'entrée de jeu que on ne comprend rien, selon lui, au capitalisme, si on le réduit à une forme d'organisation économique. Il faut au contraire l'analyser comme un système complet de vie, de pensée, d'affectivité et de culture. Le capitalisme est, comme il le dit, un ordre de vie, sous-tendu par une mentalité spécifique, c'est justement ce que nous appellerons l'esprit du capitalisme, et perpétué par un type humain particulier, qui est le bourgeois. Et ce système de vie, qui caractérise la modernité tout entière, s'impose non seulement aux ouvriers et à tous les travailleurs, mais aussi aux entrepreneurs. Donc les entrepreneurs sont aussi, en quelque sorte, la victime de cet esprit du capitalisme. Et s'il en est ainsi, on comprend que tous les efforts politiques, socialistes, notamment d'obédience marxiste, mais pas seulement, tous les efforts politiques qui visent à une réforme, ou une révolution des rapports de production, des rapports de propriété, tous ces efforts sont voués à l'échec. On le comprend bien, puisqu'ils ne visent qu'à supprimer des symptômes, tout en ignorant les causes profondes de ces symptômes. Donc de tels efforts politiques resteront vains, tant qu'on ne se préoccupe pas de promouvoir un nouvel esprit, et d'édifier une culture qui soit fondée sur une appréhension non déformée des valeurs. Et il s'agit en particulier, c'est le point qui nous occupe aujourd'hui, de ne pas se tromper sur la signification, sur la valeur, sur la place du travail dans la vie humaine. Ma conférence s'articule en trois parties. Les deux premières sont consacrées à l'analyse chélérienne des conditions qui doivent être satisfaites pour que le travail puisse avoir une valeur morale. Et je m'appuierai pour cela sur deux textes qui n'ont jamais été traduits en français, un texte de jeunesse et un texte de la maturité du philosophe. Les deux sont séparés par plus de 20 années et par une guerre mondiale, la première guerre mondiale en l'occurrence, mais nous verrons que la pensée de Scheller manifeste une grande continuité et une grande constance. Quant à ma troisième partie, elle retracera les origines historiques et vous le verrez, principalement, les origines religieuses dans l'histoire de cette distorsion des valeurs qui caractérisent nos sociétés. Et ici, Scheller reprend en la modifiant, en la réinterprétant en partie, en la pondérant un petit peu, la célèbre thèse de Max Weber, qui est son contemporain, le grand sociologue allemand, la thèse exprimée dans, exposée dans le travail de Weber qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Donc, Scheller est fondamentalement d'accord avec Weber pour dire qu'une partie des problèmes que nous rencontrons dans les sociétés contemporaines sont imputables à un tournant dans l'histoire des religions qui est la réforme protestante. Et nous allons devoir nous pencher un petit peu sur des enjeux théologiques, sur des contenus de théologie, notamment de sotériologie, c'est-à-dire de théologie du salut, pour comprendre comment le protestantisme a pu modifier la vision du monde des hommes et donc comment nous sommes encore aujourd'hui dans une société largement, bien sûr, laïcisée, où il n'est plus question de conflits confessionnels entre catholiques et protestants. Nous sommes néanmoins, sans le savoir, fortement marqués par l'héritage de ces conflits et notamment par un héritage protestant qui a infiltré, au fond, même la trèfle catholique France, fille aînée de l'Église. C'était l'appellation traditionnelle à laquelle on se réfère souvent. Donc, ne confondez pas les deux Max, Max Weber et Max Scheller. En plus, ils ont un nom qui se ressemble. Ils sont contemporains. Weber, c'est le sociologue et historien des religions. Max Scheller, c'est le philosophe des valeurs qui a bien lu Weber, qui l'a bien compris, mais qui, tout en adhérant à sa thèse fondamentale, l'infléchit un petit peu la nuance et la requalifie dans le cadre d'un système de pensée qui lui est propre. Donc, première partie, le travail a-t-il en soi une valeur morale ? Comme Axel Honneth l'a rappelé à juste titre dans un article de 2007, je le cite, « Pour Max Scheller, le statut critique et normatif accordé au travail social par la théorie libérale et socialiste depuis le XVIIIe siècle a été la préoccupation de toute sa vie. » Fin de citation. En effet, Scheller consacre sa première publication autonome, c'est-à-dire la première qui n'est plus liée à un contexte universitaire de formation et de diplomation. Sa première publication est consacrée donc au rapport entre travail et éthique. C'est le titre de cette étude, Travail et éthique, publiée en 1899, Scheller a donc 25 ans. Le texte s'ouvre sur une caractérisation générale du mode de production capitaliste moderne. Ce mode de production se caractérise avant tout par ce qu'on peut appeler une inversion téléologique. Cela veut dire que la question des moyens, la question comment faire est devenue plus importante que la question des fins, la question que faire dans nos sociétés. Et dans ce cadre, en arrière-plan ayant cette idée en tête, si vous voulez, Scheller va développer un concept du travail dont on peut, je crois, retenir trois moments constitutifs. le premier moment. Il y a un usage courant du terme travail qui suggère une étroite solidarité des idées de fin, c'est-à-dire de but, d'activité et de choses qui résultent de cette activité, qui est le résultat de cette activité. Par exemple, on dit parfois dans le langage courant « Ah, c'est un beau travail » par là, on désigne non pas l'activité mais le résultat de cette activité, c'est-à-dire l'œuvre, au fond, qu'il faudrait-il dire l'ergone en grec qui résulte de l'activité travaillante. Deuxième idée, la solidarité dont nous venons de parler entre but, activité, résultat n'est qu'apparente. C'est une fausse interdépendance. En effet, l'activité qu'on appelle travailler n'implique pas du tout par elle-même une fin raisonnable et valable. C'est cette idée qui va être assez centrale dans une grosse première moitié de mon exposé et il faut donc que nous la saisissions avec soin. La fin du travail, je veux dire le but du travail, lui est toujours assigné de l'extérieur par un système objectif de fin. Le but du travail est toujours déjà présupposé au moment où nous commençons à travailler. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'activité qui s'appelle travailler est par définition une activité non-close. Autrement dit, elle est indéfiniment réitérable. est-ce que l'organisation d'une usine par exemple, organisation qui seule règle le travail des ouvriers, est-ce que cette organisation découle spontanément de l'activité des ouvriers ? Évidemment, non. il faut d'abord concevoir la répartition des tâches, penser la coordination, etc., avant de mettre les gens au travail. Ce n'est pas par le simple fait qu'ils se mettent à travailler que la finalité de leur travail émerge, pour ainsi dire, d'elle-même. par conséquent, sont dans l'erreur tous ceux qui appellent à la libération du travail. En effet, tout travail libre ne peut être qu'un travail aveugle, c'est-à-dire un travail qui n'a pas de finalité raisonnable ou rationnelle. J'en viens au troisième moment constitutif de ce concept de travail. Travailler est toujours une activité réglée, c'est ce que nous venons déjà de voir, mais ce qui la règle, ce ne sont pas les humeurs et les inclinations du travailleur, ce sont les exigences du système objectif de fin dans lequel s'inscrit le travail. Ce sont des exigences, par exemple, temporelles, des exigences matérielles, des exigences techniques, et ainsi de suite. Par conséquent, le travail est d'autant plus synonyme d'efforts pénibles et de souffrances que l'activité individuelle est déterminée par un complexe de conditions objectives, et cela vaut tout particulièrement pour le travail corporel et manuel. De cette analyse, Scheller tire argument contre les doctrines socialistes aussi bien que libérales. Toutes deux, elles méconnaissent la signification véritable du travail et lui attribuent à tort une valeur morale intrinsèque. Le socialisme et plus particulièrement la doctrine marxiste définit le travail comme l'ensemble des activités par lesquelles l'homme transforme consciemment le monde tout en se transformant lui-même. En d'autres termes, pour les marxistes, pour Marx d'abord, le travail, c'est l'ensemble des activités par lesquelles l'homme transforme en même temps la nature extérieure et sa propre nature. Travailler, c'est toujours aussi acquérir une dextérité, un savoir-faire, une force, une habileté, une compétence. C'est se transformer soi-même en même temps qu'on modifie un environnement, un milieu de vie. selon Marx, c'est par le travail que l'homme se développe, s'épanouit, s'arrache à l'animalité, accède à la conscience de soi et à la liberté. La liberté réside ici à la fois dans le fait de ne plus être soumise aux instincts et dans celui d'inventer des états du monde que le déterminisme naturel ne laissait pas prévoir, c'est-à-dire des états du monde absolument neufs. Le travail est donc par essence l'occasion d'une réalisation de soi et de sa liberté. Bien entendu, toujours selon Marx, dans le contexte particulier de la société industrielle bourgeoise, le travail est aliéné et exploité. C'est la grande dénonciation bien sûr de Marx tout au long de son œuvre et notamment dans le Capital. Le travail est morcelé en tâches limitées et répétitives au sein desquelles le travailleur perd la conscience de la finalité d'ensemble du processus auquel il contribue. C'est un des aspects de l'aliénation. Et le fruit du travail n'appartient pas et ne revient pas au travailleur mais il revient à celui qui l'embauche. C'est la plus brève définition très sommaire bien sûr trop sommaire de l'exploitation du travail. Mais dans tout cela il faut bien comprendre que Marx développe sa critique du travail industriel salarié en régime capitaliste relativement à une définition de ce que le travail devrait être conformément à son essence profonde. Et cette essence c'est celle que j'ai dite auparavant c'est une essence au fond positive et favorable à l'homme à son épanouissement à sa conscience et à sa liberté. Et c'est justement sur ce point que Scheller va contester la doctrine de Marx. Selon lui cette doctrine repose sur une définition du travail qui est fluctuante parce que sans le dire elle inclut tantôt et tantôt elle exclut le travail intellectuel. si Marx et les socialistes s'en étaient tenus à une définition correcte du travail proprement dit comme travail corporel ils n'auraient pas pu en extraire ni la réalisation de l'essence humaine ni la création de valeurs. Scheller fait remarquer la chose suivante à propos de l'aliénation supposé que chacun des travailleurs qui œuvrent au sein d'une organisation qui repose sur la division technique des tâches supposons que chacun de ces travailleurs prenne des initiatives selon la connaissance qu'il a de la finalité globale de sa tâche et bien l'efficacité de son travail en serait sans doute non pas accrue mais diminuée. Donc il n'est pas nécessaire que le travailleur sache à quoi contribue son travail il n'est pas nécessaire pour qu'il travaille bien pour qu'il sache ce qu'il fait il n'est pas nécessaire qu'il connaisse tout le contexte de son travail et même s'il le connaissait cela nuirait à son travail plutôt que de le favoriser. En réalité tout travail qu'il soit industriel ou artisanal c'est la même chose tout travail implique une division technique des tâches tout simplement parce qu'il implique une recherche objectivement réglée de moyens qui sont propres à la réalisation de ces tâches et si ce diagnostic est exact et bien il invalide la thèse marxienne qui voit dans l'aliénation par la fragmentation des tâches une spécificité de l'industrialisme capitaliste. Travailler insiste Scheller c'est toujours même lorsque c'est le travailleur lui-même qui a fixé la finalité de son travail c'est toujours rechercher et mettre en œuvre des moyens par rapport auxquels la fin est extérieure et objectivement présupposée. Le libéralisme de son côté méconnaît tout autant cette objectivité du système des fins qui est constitutive de tout travail. Le libéralisme dissout les fins objectives dans les fins subjectives de chaque individu. C'est la fameuse doctrine classique libérale de la main invisible. Doctrine selon laquelle par exemple chez Adam Smith celui qui travaille seulement pour soi contribue déjà par là même à l'instauration d'un état social optimal comme si une fin objective était mystérieusement contenue dans la recherche subjective de moyens. Selon Scheller il n'y a là qu'une monstrueuse mystification ce sont ces termes. L'expérience enseigne en effet qu'une telle conception et une telle pratique libérale qui est celle de la régulation des flux de marchandises et de biens et de services par le marché une telle pratique ne produit rien d'autre qu'une anarchie de la vie économique et fait ressentir avec une urgence accrue la nécessité d'une production économique qui soit concertée et organisée non pas au sens d'une économie planifiée soviétique mais au sens je pense que la société devrait d'abord s'être concertée sur les fins ultimes de l'activité économique qui a lieu en son sein d'où la question centrale que Scheller pose dans cet essai de jeunesse dont je suis en train de parler voici cette question quels sont les systèmes objectifs de fin qui peuvent dans la société contemporaine régler le travail et surtout qui peut instaurer de tels systèmes objectifs de fin il ne suffit pas de dire en effet qu'on travaille pour la société ou pour l'humanité il faut au contraire insister sur l'énoncé éthique indiscutable selon lequel je cite le travail effectué pour la société n'est un travail moralement bon que si l'on a au préalable constaté que cette société est constituée d'hommes bons aussi difficile que puisse être un tel constat donc si vous travaillez pour une société qui est constituée d'hommes mauvais d'individus méchants le simple fait de dire je travaille pour la société ne donne pas à votre travail une justification morale c'est assez simple chaque travailleur est donc aussi un citoyen qui participe à la législation de son état de son pays si vous voulez il a le devoir de s'assurer que le produit de son travail une fois parvenu à sa destination finale serve des fins éthiques et il a aussi le devoir moral de refuser de travailler ou de cesser de travailler s'il est convaincu que l'organisation dans laquelle son travail prend place n'est pas conforme à des principes éthiques et il faut le souligner c'est tout autre chose de cesser de travailler ou de refuser de travailler pour des raisons morales que de faire la grève pour défendre des intérêts économiques et selon Scheller un syndicat devrait être conçu en premier lieu non pas comme une organisation de lutte pour des intérêts économiques mais comme un moyen propre à faire appliquer des décisions morales prises collectivement si nous réfléchissons un instant sur cette question vous savez que dans les conflits sociaux dans les conflits entre employeurs et salariés grève exclusion il y a parfois des individus qui ne s'en tiennent pas à la décision de grève ce sont les jaunes les briseurs de grève ils vont quand même travailler même si on a collectivement décidé qu'on allait faire grève alors Scheller se pose la question ou il pose la question de quel droit condamne-t-on les jaunes si ce qui est en jeu n'est qu'un intérêt économique il n'y a aucune raison de les condamner ils estiment que leur intérêt économique c'est d'aller au travail ils ne peuvent pas se permettre de faire grève économiquement ils ne peuvent pas se le permettre c'est contraire à leur intérêt économique et comme ceux qui font grève n'obéissent tant cela qu'à un intérêt économique il n'y a aucune raison que l'intérêt économique des uns soit plus légitime que l'intérêt économique des autres en réalité dit Scheller on a le droit de il y a un fondement moral à la condamnation morale des briseurs de grève que si l'on considère que ce qui est en jeu ce sont des enjeux moraux dans le style de ce que je vous ai dit si je prends un exemple un peu simple imaginons que nous soyons dans une entreprise qui fabrique des armes et que les employés les salariés les ouvriers sachent que les armes qu'ils fabriquent sont vendues dans un conflit entre deux états où ils servent à massacrer des civils et bien ils refusent de travailler ils refusent de fabriquer des armes qui ont cette destination pour des raisons morales et là dit Scheller ils ont raison et il faut qu'ils fassent appliquer cette décision et là les briseurs de grève sont en effet moralement en tort on a le droit de les condamner mais sur la base d'un simple intérêt économique cette condamnation n'est pas intelligible d'une façon maintenant complémentaire à ces considérations sur la valeur morale du travail quelle est en quoi consiste la valeur du loisir aussi bien les socialistes que les libéraux réduisent le loisir à la seule fonction de repos le loisir est bon parce qu'il permet de régénérer les forces pour travailler autrement dit la valeur du loisir est une valeur dérivée une valeur seconde c'est le travail qui donne au loisir sa valeur pour Scheller c'est le contraire qui est vrai au cours de ses activités de loisir le travailleur participe en tant que citoyen à l'organisation des systèmes objectifs de fin c'est donc la valeur des activités de loisir qui détermine la valeur du travail ainsi dit Scheller le temps de travail quotidien qui est encore un enjeu un petit peu aujourd'hui tout de même dans nos sociétés le temps de travail quotidien doit être déterminé en premier lieu non pas du tout par les exigences de la production ni par la nécessité du repos mais par les devoirs du travailleur envers sa famille sa commune sa paroisse son état et ainsi de suite et des principes analogues doivent s'appliquer à la fixation de l'âge minimal pour travailler ou au droit syndical ou à la formation continue etc etc si je reste un peu sur ce dernier exemple vous savez comment on justifie aujourd'hui la formation continue la formation tout au long de la vie c'est simplement pour éviter aux gens d'être au chômage et encore c'est pas tellement comme ça qu'on le présente c'est pour que le salarié reste employable tout au long de sa vie selon les exigences du marché donc il faut être prêt à changer de métier si le marché le demande si la situation de la demande de travail sur le marché du travail exige qu'il y ait plus de représentants de tel métier que de tel autre vous devez être prêt à une requalification formation continue autrement dit on ne justifie la formation continue que d'après les exigences de la production et pas du tout par rapport à un système objectif de fin qui sont définis par la société et qui sont valablement pardon moralement valables donc récapitulons nous le travail est en lui-même une activité moralement indifférente dénuée de la dignité dont on le drape volontiers de nos jours il ne peut recevoir une valeur morale positive ou négative qu'en fonction des systèmes de fins objectifs qui le régulent qui le règlent et selon Scheller ces systèmes se trouvent à tous les niveaux d'une hiérarchie qui commence à la famille qui passe par l'organisation la commune l'état qui aboutit à l'idée universelle du droit donc en tant que citoyen nous sommes tous en quelque sorte appelés pour le dire commodément à participer à l'élaboration des systèmes de fins c'est-à-dire à nous concerter avec les autres membres de la société sur les fins de cette société à tous ces niveaux que je viens de citer que nous participions à des activités associatives que nous participions à la vie publique à la vie politique à l'administration de tel ou tel échelon des configurations sociales dans tous ces dans tous ces contextes nous sommes responsables de la concertation sûre et de la constitution des fins de notre société et une fois que cela est fait nous pouvons nous mettre au travail et la valeur du travail elle ne fera que refléter la valeur des fins que nous nous sommes fixés mais c'est évidemment loin d'être le cas aujourd'hui c'est ça l'idée alors si on applique cette idée cette exigence chélérienne à la réalité on se rend compte du grand écart qui subsiste aujourd'hui par exemple il y a des politiques qui nous disent que il faut adapter la politique sociale d'un pays d'une autre à la politique sociale d'autres pays sous peine de subir un désavantage économique dans la concurrence internationale si nous ne voulons pas subir un inconvénient dans la concurrence sur le marché mondial nous devons abaisser nos standards en matière de politique sociale nous ne devons pas pratiquer des hauts salaires puisqu'il y a des pays qui pratiquent des bas salaires et donc ils ont un avantage sur nous voilà ce genre d'argument dit chez l'air est totalement pernicieux parce que il nous fait sombrer dans un relativisme dont la conséquence fatale est la dégradation de l'ensemble au contraire il convient toujours d'agir selon un principe objectif de la morale et du droit même lorsque cela implique un affaiblissement économique provisoire la conscience d'avoir agi ainsi et la confiance que fonde cette conscience peuvent seules promouvoir la victoire du principe moral ou juridique mais un tel principe ne saurait être puisé dans la subjectivité que ce soit celle de l'individu ou que ce soit celle d'une multitude d'êtres humains un tel principe selon Scheller ne peut être trouvé que dans une instance transcendante qui porte en elle une loi valable pour tous les hommes et nous rejoignons là ce que j'ai simplement mentionné en introduction c'est-à-dire l'idée d'une hiérarchie objective des valeurs Scheller Scheller renvoie donc dos à dos le libéralisme économique et le marxisme en ce que tous deux ils réduisent l'homme à sa dimension de travailleur et accordent au travail producteur de richesses la valeur suprême Scheller considère que la métaphysique est la seule instance qui puisse résoudre valablement la question sociale et qui puisse déterminer les conditions auxquelles seulement le travail professionnel peut être un travail moralement qualifié sauf lorsqu'il est création de l'esprit travail créateur de l'esprit le travail reste une peine et une souffrance il ne devient un devoir que dans la mesure où il est rendu nécessaire par des fins extérieures et supérieures au travail des fins qui sont de l'ordre du loisir et de la joie existentielle c'est pourquoi les exhortations publiques que nous entendons toujours actuellement a un zèle accru au travail ces exhortations sont inutiles tant que la politique et la société dans son ensemble ne proposent pas de telles fins de nouvelles sources de joie dans la vie des hommes la perspective de l'enrichissement la seule motivation que connaisse le capitalisme jusque dans les slogans électoraux de nos jours travailler plus pour gagner plus la perspective de l'enrichissement ne saurait tenir lieu de telles fins et de telles valeurs je passe à la deuxième partie de ce propos quelles sont les motivations valables pour travailler si ce n'est pas l'enrichissement cette question éthico-psychologique question de la volonté de travailler de la puissance de travail du plaisir à travailler cette question fait l'objet d'une conférence intitulée travail et vision du monde prononcée et publiée par Scheller au début des années 1920 c'est un texte où l'auteur revient pour la dernière fois de sa carrière sur la question de la valeur et du sens du travail cette fois-ci en reliant cette question à différents contextes religieux et c'est là que nous allons nous acheminer peu à peu vers le rôle crucial de la réforme protestante l'Allemagne vient de perdre la première guerre mondiale avec l'Autriche et la Russie ça va pas très fort des faits graves on aurait tort de croire que l'urgence de la gêne matérielle les gens sont dans l'embarras matériel on aurait tort de croire que l'urgence de la gêne pousse par elle-même à travailler la détresse s'il lui manque la vision d'un but et d'un sens ne produit que le désespoir dit Scheller c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous allez avoir une motivation pour travailler et précisément c'est ce désespoir qui se manifeste doublement chez les plus démunis il se manifeste comme destruction révolutionnaire et violente de l'existant et chez les plus nantis il se manifeste comme recherche effrénée du divertissement dans un luxe absurde les deux phénomènes sont de même nature il importe donc d'attribuer au travail sa juste valeur encore une fois et la place qui lui revient dans l'existence humaine dans ce but Scheller va rappeler quelques principes de la doctrine chrétienne du Moyen-Âge cela lui semble utile ce n'est pas sans raison en effet que la tradition biblique présente le travail comme un châtiment divin suite à la chute de l'homme au paradis bien sûr on peut accorder que l'activité laborieuse porte en elle-même indépendamment de son résultat plusieurs sources de joie l'activation et l'exercice de certaines dispositions de l'esprit la tension finalisée des membres du corps et de leurs fonctions l'entraînement et l'endurcissement et le déploiement des forces vitales de l'organisme le vécu de la puissance du savoir-faire qui survient quand la matière sous nos mains prend une forme pourvue de sens ces vertus les modernes et Marx en tête les prête au travail en général mais elles n'appartiennent qu'aux formes du travail qui sollicitent l'homme entier ou alors à des activités de création par l'esprit encore une fois c'est seulement une infime partie du travail humain qui est ici concerné en règle générale le travail est souffrance la Bible a raison en cela parce qu'il exige la soumission des pulsions à la loi extérieure des choses nous retrouvons l'idée formulée déjà 21-22 ans plus tôt et il faut même reconnaître ajoute Scheller qu'à mesure que progresse la division du travail cette joie inhérente à l'activité elle-même diminue au cours de l'histoire mais cela n'implique pas du tout qu'il faille renoncer au concept de joie au travail parce que le travail n'est pas exclusivement souffrance et châtiment il est aussi remède et amendement en travaillant l'homme se forge une âme de plus en plus juste et désintéressée en ce qu'il comprend effectivement qu'il y a des exigences externes techniques qui viennent de la matière et qui s'adressent à lui et auxquelles il est possible de se subordonner l'homme travailleur construit en lui-même une capacité à se libérer de ses sensations immédiates une capacité à agir de manière autonome c'est cette valeur du travail pour l'homme qui est primordiale et non pas sa valeur pour la subsistance la satisfaction des besoins la prospérité collective etc cette valeur du travail exige que le travail n'épuise pas l'homme au sens littéral comme au sens figuré c'est à dire que l'homme ne se tue pas à la tâche et que l'homme ne se réduise pas aux travailleurs mais que l'homme soit en outre membre d'une communauté citoyen du monde qu'il ait suffisamment de loisirs de liberté et de calme pour se recueillir pour se reprendre et pour se recentrer voilà donc une première notion qui donne sens au travail celle de remède et d'amendement la seconde notion qu'il faut évoquer dans ce contexte est celle de sacrifice travailler c'est se sacrifier dans un sens très spécifique se sacrifier pour concourir à la création divine pour y contribuer en élevant le monde infra-humain le monde en dessous de l'homme à sa destination rationnelle en le connaissant en l'aimant et en le traitant avec justesse cette idée implique deux attitudes qui font défaut à l'homme contemporain la première est l'amour de la qualité du travail et le respect à l'égard de ce que le travail d'autrui a façonné aucun travailleur n'est à lui seul l'auteur de son produit en fabriquant par exemple une table il a donné à une certaine quantité de bois une forme spirituelle à laquelle toute l'humanité a coopéré l'humanité ainsi considérée est une totalité solidaire qui est solidaire non seulement dans la culpabilité non seulement dans le mérite non seulement dans la responsabilité mais aussi dans le travail et comme l'écrivait Blaise Pascal dans la préface sur le traité du vide toute la suite des hommes pendant le cours de tous les siècles doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement la seconde attitude qui fait défaut à l'homme moderne est la sérénité qui ne se soucie ni du sort que l'avenir réserve aux produits de mon travail ni de l'avantage que j'en retirerai donc je devrais si je comprenais bien le sens et la valeur du travail travailler dans une sérénité qui me fait considérer que l'essentiel c'est ce que je fais l'essentiel c'est ce que je fais et je dois bien le faire et je ne dois pas loucher constamment sur l'avantage que cela pourrait me rapporter donc c'est tout à l'opposé du calculateur d'utilité qui ne commence à travailler qu'à la condition que ses acquis lui soient garantis et qui de ce fait place les motifs hypothétiques et relatifs du travail au-dessus des motifs certains et absolus la phrase du Nouveau Testament dans une lettre de Paul au Thessaloniciens si quelqu'un ne veut pas travailler et qu'il ne mange pas non plus cette phrase ne signifie pas du tout que l'homme ne mérite d'exister que pour autant qu'il travaille le droit absolu à l'existence est inhérent à tout homme en tant qu'il est créature de Dieu et le devoir de travailler ne précède pas ce droit mais suit de ce droit et suit également de ce droit le devoir de subvenir aux besoins de ceux qui ne sont pas en mesure de travailler ou de ceux dont le travail n'est pas mesurable et n'a pas d'utilité directe c'est la raison pour laquelle le fruit du travail ne saurait de droit revenir en intégralité aux travailleurs comme le revendique Marx et son école le travailleur est toujours co-responsable des communautés dont il est membre et une partie du produit de son travail revient de droit à la communauté au bien commun je crois que Scheller prolonge ici en quelque manière en la contestant la réflexion sur les couvents que Victor Hugo développe dans les misérables au livre 7 de la deuxième partie vous vous souvenez peut-être que Victor Hugo consacre un développement assez long pour affirmer que le monachisme l'institution des moines et de la vie monastique est condamné au point de vue non seulement de l'histoire mais aussi de la raison et de la vérité pourquoi ? parce que le monachisme est économiquement improductif si cette thèse était vraie on serait fondé à condamner comme improductif tous les moyens matériels qui sont mis au service d'une culture de l'esprit qui sont mis au service de la littérature et des arts de la philosophie des sciences humaines etc seul serait justifié d'exister le travail qui produit c'est-à-dire qui rapporte socialistes et libéraux se rejoignent au fond dans la même aberration qui est celle de l'esprit capitaliste pour illustrer ce point je pourrais évoquer une expérience personnelle il y a quelque temps de cela déjà l'année dernière je crois j'assistais à une soirée où était en présence une collègue historienne de la littérature et du théâtre italien du 18ème siècle qui fait avec ses étudiants des ateliers de théâtre chaque année et il joue à la fin de l'année universitaire une pièce d'un auteur italien du 18ème sur scène et dans la même soirée il y avait aussi un relativement jeune manager dont le métier consistait à débusquer dans des entreprises les potentiels d'économie par licenciement de salariés superflus et donc il traquait un petit peu ah là vous pouvez faire l'économie d'un poste et vous pouvez virer tant ou tant de gens j'ai assisté à la scène où le jeune manager demandait à la collègue historienne de la littérature qui racontait ce qu'elle faisait faire aux étudiants mais à quoi ça sert à quoi ça sert de faire faire du théâtre aux étudiants sous-entendu lui était absolument convaincu que son métier servait à quelque chose c'est lui qui avait le droit pour lui et ceux qui font faire du théâtre ça sert à rien il faut supprimer l'estime que la doctrine chrétienne du Moyen-Âge accorde au travail est pourtant limitée par quelques principes là encore assez clairs et simples le fruit du travail ne doit pas excéder les besoins conformes au statut social des familles en leur permettant d'exercer la charité et la libéralité la libéralité étant le juste milieu entre l'avarice et la dilapidation l'homme doit rester maître de son travail et ne pas en devenir l'esclave il ne doit jamais oublier que l'action comme moyen reste subordonnée à la contemplation comme fin une jouissance raisonnable des fruits du travail la conservation de la santé la conservation de la famille la protection des enfants l'exercice de fonctions publiques et civiques sont autant de limites au travail les autres confessions chrétiennes autres que le catholicisme s'écartent notamment de cette doctrine d'un côté jetons un très rapide coup d'œil sur le christianisme oriental orthodoxe ici règne une tendance à exalter les vertus passives de la patience de la résignation de l'humilité au détriment des vertus actives y compris l'amour actif du prochain l'idéal de l'orthodoxie grecque des moines grecs conformément à ce principe c'est celui de l'ermite et donc cet idéal érémitique aussi bien que l'orthodoxie russe professe d'une conception du travail qu'on peut appeler quiétiste du latin requies qui est le repos conception qui fait du travail un moyen pour annihiler la volonté pour endormir et supprimer au fond la volonté et le désir pour se résigner et ne plus avoir de volonté de changer les choses de l'autre côté et là nous allons nous intéresser plus en détail à la chose le protestantisme notamment luthérien valorise le travail professionnel comme étant la seule forme valable du culte rendu à Dieu les suites pratiques de la doctrine luthérienne et bien c'est justement l'abolition du monachisme luthère peste souvent si l'on peut dire contre les moines paresseux et puis ce qui s'est passé dans l'histoire la sécularisation des monastères la sécularisation des possessions ecclésiales souvenez-vous de la vente des biens du clergé comme biens nationaux sous la révolution française l'abolition principielle formidablement lourde de conséquences du pouvoir et du contrôle spirituel et religieux de l'église sur la vie économique abolition du contrôle de l'église sur la formation des prix sur l'usure le taux d'intérêt etc tout cela a été peu à peu déféré au pouvoir temporel et même peut-être de nos jours est abandonné à la loi des simples pulsions naturelles à la loi du plus fort en quelque sorte le réformateur Genevois Jean Calvin qui vit et travaille au XVIe siècle est allé encore plus loin dans cette direction que Luther chez Calvin en effet la confirmation dans le travail d'acquisition illimitée est le signe d'une élection divine alors c'est ici que nous devons faire un petit détour par Max Weber parce que Scheller présuppose connu la grande étude de son contemporain Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme que je voudrais retracer dans la troisième partie de mon propos pour montrer que c'est effectivement dans le protestantisme qu'on peut repérer l'une des sources non sans doute pas l'unique source mais l'une des sources de la vision du monde qui est la nôtre aujourd'hui et de la vision du travail qui est encore la nôtre aujourd'hui cette troisième partie je l'ai intitulée travailler ici-bas pour se rassurer sur l'au-delà de quoi est-il question dans l'étude de Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme pour le comprendre il faut se mettre dans la peau du croyant chrétien de la fin du Moyen-Âge ou du début des temps modernes il est profondément préoccupé par le salut éternel de son âme dans l'au-delà après la mort et par ailleurs son statut social ici-bas dépend à un point que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui de son admission à la communion à ces soucis le catholicisme répond par les moyens du salut que sont les sacrements délivrés par l'Église et ses prêtres au premier chef le sacrement de pénitence en vue de la rémission des péchés sans même parler des abus auxquels cette conception a pu donner lieu comme le commerce des indulgences le trafic des indulgences tel que Luther l'a attaqué bien sûr cette conception est contestée par les réformateurs que sont Luther et Calvin parce qu'elle risque de transformer un peu superstitieusement en quelque sorte les sacrements en actes magiques et donc ici nous allons devoir entrer un petit peu dans le contenu théologique des dogmes dans un premier temps avec Luther chez Luther la réforme produit l'idée tout à fait neuve d'une profession comprise au sens de vocation les deux termes d'ailleurs se confondent dans le terme allemand de beruf le beruf c'est la vocation et la profession c'est-à-dire tâche fixée par Dieu à l'individu Luther introduit ce concept de beruf dans sa traduction de la Bible en allemand et il cimente par là sa contestation de la vie monastique dont il a déjà été question selon lui une conduite de la vie qui plaît à Dieu ne saurait contester dans une fuite hors du monde et dans une surenchère de privation il ne s'agit pas de se retirer au couvent il s'agit au contraire d'aller dans le monde et vivre d'une façon qui plaît à Dieu c'est accomplir son devoir au sein d'une profession exercée dans le monde même donc valorisation de l'activité quotidienne dans le monde c'est déjà quelque chose de très important mais cette valorisation conserve encore chez Luther une tournure assez traditionnaliste parce qu'elle insiste sur l'obéissance du fidèle qui doit demeurer dans l'état que Dieu lui a assigné et c'est plutôt plutôt que chez Luther c'est dans les courants religieux qui sont issus du calvinisme que va se concrétiser dans un deuxième temps de la réforme à peu près une génération plus tard et puis tout au long du XVIIe siècle ensuite va se concrétiser une relation très particulière entre le salut religieux et le travail terrestre et c'est cette relation que je voudrais éclairer encore un tout petit peu plus en profondeur le dogme théologique central commun à ces courants calvinistes c'est celui de l'élection par la grâce ce dogme commence par accentuer le gouffre insurmontable entre Dieu d'une part et l'ensemble de sa création et de ses créatures d'autre part les créatures n'ont pas d'autre justification que de servir à glorifier la majesté divine par sa chute originelle dans l'état de péché l'homme s'est même rendu incapable de se convertir au bien par ses propres forces mais pour révéler sa puissance Dieu a élu de toute éternité certains d'entre les hommes qu'il appellera le moment venu pour leur accorder la vie éternelle et tous les autres seront voués à la damnation l'élection divine n'a pas pour cause ou pour condition une quelconque vertu des créatures concernées pas même leur constance dans la foi ou dans les bonnes actions non cette élection est le don absolument gratuit de la pure et libre grâce de Dieu en effet supposé comme le font les catholiques que le mérite individuel puisse influencer les décrets éternels de Dieu c'est attenté à la majesté divine donc il n'est absolument pas concevable pour Calvin que nous ayons en quelque sorte entre nos mains notre salut il suffit que nous soyons constants dans les bonnes œuvres pour que Dieu soit en quelque sorte contraint entre guillemets à nous accorder la vie éternelle non c'est incompatible avec l'idée qu'il faut se faire de Dieu d'où la redéfinition que je viens d'esquisser nous sommes élus ou non réprouvés ou non de toute éternité par un Dieu dont les desseins sont de toute façon impénétrables et il ne nous appartient pas ni d'en juger ni d'y avoir quelque influence que ce soit dans son livre Max Weber l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme va examiner et souligner les effets psychologiques de cette doctrine sotériologique doctrine du salut des effets psychologiques qui ne sont pas prévus par les théologiens qui sont peut-être même contraires à leurs intentions cette doctrine ne peut manquer de produire chez le fidèle un sentiment d'isolation et d'angoisse qui résulte de la double question d'abord premièrement de savoir s'il fait partie des élus et deuxièmement à quel signe il peut reconnaître cette élection pour remédier au tourment des fidèles auxquels les pasteurs sont confrontés sur le terrain certains prédicateurs du XVIIe siècle prescriront comme un devoir de travailler sans relâche dans une profession cela permet en effet de se sentir non pas tant le réceptacle et le récipient de la grâce divine que l'instrument de la puissance divine la puissance divine opère par et dans la conduite quotidienne de la vie du fidèle ainsi les bonnes actions ne sont plus comme dans le catholicisme le moyen technique d'atteindre la béatitude éternelle mais elles sont le moyen de se débarrasser de l'angoisse concernant cette béatitude autrement dit le croyant va se mettre à produire lui-même la certitude de son élection par un contrôle méthodique de sa vie de soi-même et de son existence quotidienne contrôle méthodique c'est-à-dire à la fois rigoureux et constant un tel autocontrôle est effectué notamment chez beaucoup de protestants fidèles protestants du 17ème siècle par le biais d'un journal moral personnel qui prend souvent la forme d'une véritable comptabilité et Weber a cette phrase extraordinaire ainsi la sanctification de la vie pouvait presque adopter le caractère de la gestion d'une entreprise et donc nous y sommes nous sommes au cœur du sujet le puritanisme anglais puis nord-américain illustre le plus nettement les fondements religieux de ce que Weber appelle l'ascèse intramondaine l'ascétisme intramondain l'ascétisme dans le monde non pas hors du monde comme dans un monastère mais dans le monde on se prive cette ascèse intramondaine ne condamne pas tant comme le faisaient déjà les évangiles la possession ou l'acquisition des richesses c'est pas ça qui compte bien sûr il ne faut pas trop convoiter les richesses etc non elle condamne davantage le fait de se reposer sur les richesses et d'en jouir dans l'oisiveté nous avions vu tout à l'heure que pour Thomas d'Aquin au Moyen-Âge je n'ai pas mentionné Thomas d'Aquin mais c'est de lui qu'il s'agissait une certaine jouissance des fruits du travail moralement non seulement acceptable mais même prescrite il est bon que vous profitiez des fruits de votre travail jouissez reposez-vous bien sûr mais soyez heureux en vivant des plaisirs qui sont liés aux fruits de votre travail ici ce n'est plus du tout le cas il ne s'agit surtout pas de jouir des fruits du travail dans l'oisiveté le plus grave des péchés consiste précisément à gaspiller son temps parce que toute heure perdue est soustraite au travail qui sert la gloire de Dieu le manque d'entrain au travail est synonyme d'absence de la grâce et pour cette raison les prédicateurs répètent inlassablement l'injonction travail ferme dans ta profession et donc ici nous repérons un changement décisif par rapport à l'éthique catholique médiévale le protestantisme change le système de coordonnées le système des valeurs dans lequel nous nous mouvons Thomas d'Aquin accordait bien sûr la nécessité du travail pour la survie de l'espèce mais il attribuait une valeur supérieure à une existence faite de contemplation et de prière il vaut mieux être moine dans un monastère contemplation et prière plutôt que de travailler dans le monde le calvinisme puritain au contraire attache la récompense suprême du salut au travail rationnel dans une profession spécialisée or une profession plaît d'autant plus à Dieu qu'elle qu'elle est utile non seulement à l'individu mais aussi à la communauté utile à l'individu qui exerce la profession si Dieu indique aux fidèles une voie dans laquelle celui-ci peut légalement sans dommage pour son âme et sans dommage pour l'âme d'autrui il peut gagner davantage et bien il est tenu d'emprunter cette voie pour ne pas entraver sa vocation et donc ici se situe le tournant décisif en tant qu'elle est l'accomplissement d'un devoir professionnel l'acquisition de richesse est non seulement licite mais moralement commandée c'est là l'innovation centrale du calvinisme cette valorisation d'une vie consacrée aux affaires va de pair avec la condamnation de toute forme de luxe au profit d'une extrême austérité dans les mœurs quotidiennes celui qui possède des richesses a la responsabilité de les conserver intactes et de les augmenter par un travail sans relâche pour la plus grande gloire de Dieu l'effet psychologique de ces représentations d'origine religieuse est donc double il favorise l'acquisition tout en inhibant la dépense et la consommation le résultat extérieur c'est la formation de capital par la contrainte à l'épargne c'est-à-dire au fond la contrainte à l'emploi productif du capital par l'investissement ce qui compte davantage encore c'est que l'ascétisme puritain a été le principal vecteur d'une conduite de la vie bourgeoise et économiquement rationnelle Dieu a béni mon commerce c'est la formule qui exprime la bonne conscience dans l'enrichissement bourgeois et pour cette bonne conscience bourgeoise la répartition inégale des biens de ce monde est un effet tout spécial de la providence divine et de ses dessins impénétrables au même titre que la répartition inégale de la grâce alors dans le deuxième des trois essais sur l'esprit du capitalisme qui date du printemps 1914 Max Scheller reprend l'ensemble de cette thèse de Weber et l'interprète en soulignant surtout la place et la signification neuve qui reviennent au travail c'est la nouvelle pulsion de travail dégagée dégagée de toute limitation religieuse et morale née d'une énergie de volonté et d'activité se tournant vers la matière en conséquence de ce qu'elle s'est détournée de Dieu et de la sphère céleste intelligible qui conduit d'abord à l'acquérir illimité puis secondairement à une pulsion d'acquisition illimitée enfin et seulement très tard à une nouvelle jouissance et à une nouvelle pulsion de jouissance et c'est précisément la nouvelle dévalorisation religieuse du monde qui abolit l'amour pour le monde et l'attitude contemplative à son égard et qui fait de ce monde une simple et prosaïque résistance pour une énergie de travail désormais illimitée donc la vision du monde qui est encore la nôtre aujourd'hui la nature la planète c'est simplement le matériau sur lequel doit s'exercer l'activité humaine pour rendre ce matériau plus parfait parce qu'en soi il n'a pas beaucoup d'intérêt et bien cette vision des choses nous l'avons héritée du protestantisme même si bien sûr les sources religieuses nous sont désormais largement inaccessibles mais psychologiquement l'effet se perpétue j'en arrive à la fin pour voir maintenant en quoi cela nous concerne encore aujourd'hui le libéralisme et le rationalisme contemporain conservent je crois cette valorisation du travail professionnel orienté vers le monde bien sûr ils refusent tout contrôle moral du travail par l'église évidemment mais aussi par l'état la doctrine protestante de la grâce qui maintenait encore un certain lien entre la réussite au travail et la bénédiction divine a été remplacée de nos jours et c'est pire par la conception de l'individu souverain et autonome exclusivement mue par son intérêt personnel une telle conception dit Scheller surestime démesurément la puissance de l'homme et la capacité constructrice de sa raison et à cet égard le socialisme ne se distingue du libéralisme que dans la mesure où il remplace l'intérêt individuel par l'intérêt de classe et dans la mesure où il situe la puissance constructive de la raison dans les masses plutôt que dans l'individu dans leur ouvrage Le nouvel esprit du capitalisme Luc Boltanski et Ève Schiapello ont scruté la littérature de management des années 1990 Selon ces deux sociologues l'esprit du capitalisme de nos jours accorde de l'importance à la rapidité et à la quantité des connexions entre les individus beaucoup plus qu'à la qualité de ces relations ou de ces individus eux-mêmes La normativité que produit cet esprit du capitalisme contemporain n'est plus bien sûr l'ascétisme rationnel qui caractérisait l'entrepreneur propriétaire du XVIIe ou du XVIIIe siècle ou même encore du XIXe Ce n'est pas non plus l'autorité légitime que conférait au directeur d'usine des grandes années du taylorisme son savoir organisationnel Non De nos jours la norme qu'impose l'esprit du capitalisme c'est la valorisation de l'activité dont le manager voire le coach sont les figures emblématiques Il faut à tout prix être actif Sans que l'activité personnelle ou même ludique soit nettement distinguée de l'activité professionnelle écrivent Boltanski et Chiapello je les cite Faire quelque chose se bouger changer se trouve valoriser par rapport à la stabilité souvent considérée comme synonyme d'inaction La valeur des hommes et des choses se mesure désormais à l'aune de leur capacité à impulser des projets Citation de Boltanski et Chiapello mais qui eux-mêmes reprennent des slogans qu'ils trouvent partout dans la littérature Impulser des projets S'insérer dans des réseaux S'adapter Innover En un mot Capacité à engendrer de l'activité L'activité est une valeur en soi C'est même une valeur absolue Que tel soit bien de nos jours le mot d'ordre de l'esprit du capitalisme c'est ce que confirme en lui donnant je crois toute son effrayante mesure les recherches conduites actuellement aux Etats-Unis sur les moyens de réduire le besoin physique de sommeil afin de disposer à terme non pas seulement de soldats mais aussi de travailleurs et de consommateurs sans sommeil Je renvoie à ce sujet au livre de Jonathan Crary C-R-A-R-Y qui s'intitule 24 sur 7 Le capitalisme à l'assaut du sommeil paru en traduction française en 2014 Je cite des marchés actifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des infrastructures globales permettant de travailler et de consommer en continu cela ne date pas d'hier mais c'est à présent le sujet humain lui-même qu'il s'agit de faire coïncider de façon beaucoup plus intensive avec de tels impératifs Fin de citation Alors bien sûr personne ne peut travailler consommer jouer bloguer ou chatter continue infiniment pendant 24 heures sur 24 mais ce que met en évidence l'ouvrage de Jonathan Crary c'est que désormais aucun moment de l'existence humaine ne peut plus se soustraire à des sollicitations en ce sens Alors même à un siècle de distance la conclusion de Scheller me semble propre à éclairer certains problèmes du monde d'aujourd'hui Si les seules motivations à travailler sont hypothétiques et relatives il n'est pas étonnant que les fluctuations conjoncturelles du gain matériel se répercutent sur la volonté de travailler sur la qualité du travail etc. C'est pourquoi il est urgent de retrouver et de promouvoir les motivations absolues c'est-à-dire les sources du sens et de la valeur du travail qui soient autres que sa capacité à satisfaire les intérêts matériels du travailleur Scheller écrivait déjà en 1920 c'est précisément lorsque l'activité et le travail sont censés être tout et absorbent entièrement en eux l'être la substance le repos la paix la béatitude la contemplation qu'ils perdent eux-mêmes tout sens et toute valeur un devoir illimité de travailler est un non-sens et un contre-sens Merci de votre attention Applaudissements Applaudissements